C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Comme tous les matins, il y a des célébrités qui viennent spécialement pour notre invité. Aujourd'hui, Romain de Barranger, c'est un ancien président de la République qui a une remarque à vous faire, c'est François Hollande. Oui, je... Bonjour. Je voulais vous dire que le concept du séparement, vivre sous le même toit dans deux appartements séparés, vous ne l'avez pas inventé dans la boufflou. C'est moi qui l'ai inventé avec Valérie à l'Elysée. Autant vous restez sous le même toit que votre compagnon pour le bien des enfants, autant moi je restais sous le même toit parce que j'avais la trouille de Valérie. Si je la poussais dehors, ce n'est pas un livre qu'elle aurait écrit, mais un épitaphe. Bonne journée. Merci, monsieur le président. Fabrice Louquini nous fait l'honneur de sa présence. Romane, c'est le théâtre avec un grand T. Romane, elle donne dans un nouveau style qui s'appelle le théâtre de récits. Le théâtre de récits. Attention à ne pas confondre avec un spectacle de Kev Adams qui est un autre style de théâtre de récits. Car à la question, je vais voir Kev Adams, tu veux venir ? On répond toujours, non, non, tu me raconteras. Romane Lévinas disait, l'intuition fondamentale de la moralité consiste peut-être à s'apercevoir que je ne suis pas l'égal d'autrui. J'ai perdu Delvan. Cette citation n'a rien à voir avec votre spectacle, Romane. J'avais besoin de vous montrer que je suis cultivé. Énorme. Nicolas Bedos vous adore et il voulait vous le dire. Mais oui, je suis heureux, Philippe Vandel, que vous receviez ce matin cette star et enfant d'ostar qui conjugue talent, charisme et impertinence. Mais assez parlé de moi. Bonjour Romane. Vous avez inventé le concept du sépartement, séparé mais sous le même toit. J'ai essayé de le faire avec mes ex. Je me suis donc porté acquéreur de tout le parc immobilier de la rue droite. D'ailleurs Vandel, ce studio, ce ne serait pas un sépartement. Toi d'un côté, tes deux filles, Julia et Mélanie de l'autre. Merci Marc-Antoine Lebré.